Un jeune patient de 30 ans, chez qui on aurait fait une large chimiothérapie, on n'arrivait pas à identifier d'où venait cette métastase initialement. Grâce à l'outil, on a identifié une origine tissulaire en faveur d'un cancer du rein. Les cancers du rein se soignent de façon extrêmement spécifique, pas du tout avec de la chimiothérapie. Les cancers d'origine inconnue, ça représente environ 2% de tous les cancers. Ce qui représente environ 5 000 à 6 000 cas par an en France. Le projet Transkeptomique a un objectif de répondre à une question qui est relativement difficile, qui est celle de détecter l'origine d'un cancer métastatique. Il faut savoir qu'on a des patients qui viennent nous voir, qui ont des maladies avancées, avec ce qu'on appelle des métastases, c'est-à-dire des cellules tumorales dans différents organes. Et on a besoin, pour pouvoir les traiter correctement, de savoir de quels organes ces cellules proviennent. Le projet Transkeptomique utilise un outil d'intelligence artificielle qui a pour but d'analyser ce qu'on appellerait la carte d'identité moléculaire de la tumeur pour identifier l'origine de ce cancer. Avec ce nouveau cancer qu'on ne connaît pas, on est appelé une carte d'identité moléculaire qu'on va comparer à des cartes d'identité connues, en l'occurrence de 20 000 tumeurs pour lesquelles on connaît déjà le diagnostic. L'outil d'intelligence artificielle permet de nous dire que ce cancer d'origine inconnue ressemble exactement au cancer du rein qu'il connaît grâce à l'identité moléculaire qu'il a apprise sur les échantillons d'origine. Si c'est un cancer du sein, un cancer du rein, un cancer du côlon, le traitement n'est pas le même et donc il faut adapter le traitement à cette tumeur d'origine. La plateforme mise en place par la NAP va nous permettre de mettre au courant nos collaborateurs, les autres professionnels de santé de ce projet et de faire bénéficier leurs patients de cet outil. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.